Voilà encore un mot tout à fait syncrétique, c'est au peuple. Alors le peuple, d'abord il y a le peuple, c'est un singulier, un singulier, donc ça veut dire que c'est un tout. Quand je parle au singulier, je suis dans la totalité, et par opposition à tel et tel groupe en particulier, telle structure en particulier. Donc le syncrétisme solstitial que nous venons d'explorer pendant sept ans, que nous venons subir pendant sept ans, qui est un syncrétisme qui nous fait décoller la réalité pour aller dans une sorte de fantasme utopique et philosophique, parce que la philosophie a beaucoup de mal à penser le masculin et le féminin, la philosophie a beaucoup de mal à penser la périodicité. Et elle peut penser la durée, mais pas la périodicité. La périodicité, ça veut dire, ça va de tel moment à tel moment, puis après ça passe à autre chose. Eh bien, donc, voilà, nous sommes dans cette situation très ambiguë, avec le peuple, et qui couvre une sorte de cache-misère, qui couvre tout et n'importe quoi. La démocratie, c'est un terme tout à fait syncrétique, et j'en parlais hier dans une vidéo, enfin, ou dans un texte, l'abolition des privilèges, c'est une démarche totalement solstitiale. C'est-à-dire que c'est le refus des différences, le refus des divisions. Et il est évident que la phase éthinoxienne dans laquelle nous sommes, nous entrons, une phase où il faut reconstituer, reconstruire ces distinctions, ces divisions, pour que, parce que si on n'est pas conscient de ces divisions, chacun croit que lui représente l'ensemble. Et ça, c'est la grande erreur de Kant, l'impératif catégorique, croire que, puisque nous sommes tous pareils, c'est une sorte de syllogisme, eh bien, ce que je dis va valoir pour tout le monde. Forcément. ... ... ...